... Christopher Reeve est mort le 10 octobre 2004 d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Outre l'accide de cheval qu'il avait rendu paraplégique, l'interprète de Superman souffrait de mastocytose. Si est-il un oiseau ? Si est-il un avion ? Non, si est-il Christopher Reeve ? Le comédien est entré dans la légende, à la fin des années 1970, en incarnant le célèbre super-héros à collant bleu, cap et slip rouge. Superman. Cette première aventure cinématographique de la franchise, réalisée par Richard Donnet, avait été un sacré tremplin à bien des niveaux pour l'acteur américain. Il avait non seulement obtenu une notoriété sans égale, mais il avait aussi trouvé l'amour en la personne de Guy Exton, la future mère de ses deux enfants, Mathieu et Alexandra, nés en 1979 et 1983. Il était également papa de Will, fruit de ses amours avec Dana Morosini. Malheureusement, la chute du héros volant est tout aussi célèbre que son ascension. La fin de sa vie fut tout bonnement terrible. En 1995, Christopher Reeve avait fait l'acquisition d'un cheval baptisé Eastern Buck Express, monture avec laquelle il avait remporté de nombreux prix. Mais à cause de laquelle son existence a pris un tournant dramatique. Le 27 mai 1995, l'animal a manqué un obstacle en pleine course et son cavalier a été projeté en avant. Cette violente chute a brisé deux vertèbres cervicales à l'acteur et a sectionné Samuel Epinière. C.S.T. ainsi que le grand ami de Jane Seymour est devenu paraplégique et qu'il a fini ses jours dans un fauteuil roulant. Christopher Reeve souffrait d'une mastocytose et cet accident de cheval a été terrible à bien des niveaux pour Christopher Reeve. Le comédien est mort le 10 octobre 2004, à l'âge de 52 ans, des suites d'une crise cardiaque. Ce que l'on ignore souvent, c'est qu'il se battait contre une maladie qui aurait pu avoir des conséquences graves sur ce fameux épisode. Et qui n'a rien à voir avec son incident épique. Dans son autobiographie, intitulée Stilme, sorti en 1998, il évoquait effectivement, très discrètement, souffrir d'une mastocytose. Il s'agit d'une maladie rare qui provoque l'accumulation de mastocytes, des cellules du système immunitaire, dans la moelle osseuse ou au niveau de certains organes, pouvant alors provoquer le dysfonctionnement de ces derniers. Voilà un mal que même Superman n'a, malheureusement, pas pu combattre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada